Au coeur de la gestion de cette crise, le gouvernement Legault, mais aussi le docteur Horacio Arruda, c'est mon invité. Bon, ce que je joins ce soir. Bonsoir, docteur Arruda. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, madame Dussault. Alors, on vous a vu un extrait, un petit florilège, comme on fait souvent 24-60, c'est des extraits de vos déclarations ces jours derniers. On sent bien votre état d'esprit. Il reste que ce bilan du Québec peut faire sourciller, fait réellement sourciller, parce qu'on a un très mauvais bilan. Quel est votre diagnostic là-dessus? Écoutez, c'est clair qu'en termes de transmission communautaire, le bilan est excellent. Par contre, je veux absolument pogner. Le drame dans les CHSLD, c'est véritablement un drame. Je vais vous dire, c'est ce qui a vraiment fait que le Québec se retrouve dans une situation, je vous dirais, qui est absolument pas enviable. Et ça nous questionne beaucoup. Et très honnêtement, pour moi, ça, c'est... Chacun des décès en CHSLD a été un drame. La façon dont ça s'est passé, aussi, ça a été un drame. Mais par contre, pour ce qui est de la transmission communautaire, pour ce qui est d'avoir à choisir entre des personnes ou pas, dans des soins intensifs, ça, là-dessus, le confinement et les actions du Québec ont fonctionné. En même temps, il y a plusieurs qui remettent en question l'idée de séparer ce qui s'est passé en CHSLD du reste de la population. C'est quand même la population qui a introduit, que ce soit des travailleurs de la santé qui ont eux-mêmes été victimes ou même des visiteurs venus d'ailleurs. Donc, notre bilan est un des pires au monde, là, c'est ça. Alors, on ne peut pas se réjouir de ça, non? Non, je ne me réjouis pas du tout et je n'essaie pas d'éliminer le phénomène en disant, ça a bien été d'un bas, ça a bien été de l'autre, mais c'est un élément qu'il faut être capable de démontrer. L'autre élément, par contre, si vous me permettez, puis sans remettre en cause le drame que ça peut représenter, parce que chacune des morts est une mort importante, au Québec, on a vraiment un système très sensible par rapport à la mortalité. Dans plusieurs pays, actuellement, c'est quand ils vont regarder leur surmortalité comme telle à cause des systèmes qui ne sont pas les mêmes, ils vont découvrir qu'ailleurs aussi, il y a eu beaucoup de drames en lien avec les personnes âgées, etc. Mais c'est clair, là. Je veux dire, ça, là, les comparaisons, on pourra les faire, on pourra les faire avec les bilans antérieurs. C'est clair qu'on a vécu un très grand problème au Québec, un très grand problème qu'on n'a pas vu venir. Moi, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait des cas dans les CSCD, mais la quantité de ressources qui étaient manquantes, les conditions dans lesquelles les gens travaillaient, puis le manque de personnel, ça a été véritablement un élément explosif. Oui, parce que dès le début de la pandémie, nous, à cette émission, on en a parlé dès le 20 janvier, on en a parlé presque tous les jours depuis le début. Vous êtes venu, d'ailleurs, à cette émission en quelques reprises. On a pensé faire un petit exercice. C'est un exercice partiel, vous allez le reconnaître avec moi, mais on va réentendre quelques extraits des entretiens qu'on a eus ensemble au début, puis tous les scientifiques s'entendent pour dire qu'on découvrait le virus au fil des jours, puis vous avez dit souvent, bien, ce que je dis aujourd'hui, ça n'a peut-être pas plus vrai demain, mais ça va refléter l'état d'esprit dans lequel on était il y a plus de 100 jours, parce qu'on parle déjà de la fin janvier. On écoute ça, M. Arouda, puis on revient. Ce coronavirus-là, comparativement au stress, semble donner un syndrome moins sévère. Il y a des gens qui vont avoir plus comme un rhume. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, a fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Même advenant le cas de confirmation d'un cas au Québec, le risque de transmission de la maladie dans la communauté demeure également faible. Est-ce qu'il y a des mesures particulières ici qui devront être prises pour protéger les plus vulnérables? Une bonne proportion des gens vont faire une maladie, mais ce ne sera pas une maladie sévère. Mais nos personnes âgées, les gens qui ont des cancers, etc., je pense que si on a des symptômes, il faut éviter d'aller les rencontrer. Les mesures qu'on veut faire, c'est pour aplatir une courbe. Alors, Dr Arouda, on voit bien que... On voit bien quoi? Je vous laisse répondre. Je vous laisse remplir les trois petits points. Écoutez, on voit bien que c'est un virus qui était nouveau, émergent. À chacune des phases, il ne fallait pas non plus en arriver à une panique aux phrases initiales. Mais c'est sûr, quelque part, puis je vais vous dire, moi, probablement la chose qui m'a le plus traumatisé, c'est bien entendu ce qui s'est passé dans les CHSLD, mais au niveau du virus, c'est le fait que ce virus-là pouvait se transmettre avant même que les gens aient des symptômes. Et puis, d'un autre côté, je pourrais crier au loup, à l'époque, au mois de janvier, on m'aurait probablement dit, attention, tu exagères, mais ça démontre toujours, en fin de compte, qu'il faut toujours se préparer dans une perspective où on ne sait pas où on s'en va. Parce qu'on a dit dès le début, on a tiré les leçons du SRAS, on a tiré les leçons du MERS, on a tiré les leçons du H1N1. Or, c'est à refaire, vous venez d'évoquer les cas asymptomatiques. On a découvert encore de route que les asymptomatiques étaient vecteurs de ce virus, c'était contagieux, infectieux. Mais au début, on ne fermait pas les frontières. On disait, si vous avez des symptômes, restez chez vous, on teste juste les... Alors, deuxième vague, vous l'avez dit d'entrée de jeu, il y en aura une. Alors, si on doit refaire les choses, est-ce qu'on va tester les asymptomatiques qui reviennent de voyage, on va fermer les frontières plus tôt, qu'est-ce que vous referiez différemment en vue d'une deuxième vague ou d'un nouveau virus qui pourrait frapper? Parce qu'on sait qu'il y en aura d'autres. Écoutez, c'est clair, si vous me permettez, que la question de fermer les frontières, puis là, il faut comprendre que c'est toujours facile à dire en rétrospective, puis fermer des frontières qui sont sous l'autorité du gouvernement fédéral, ce n'est pas un enjeu qui est si facile que ça. Mais c'est clair que je vais vous dire que notre fameuse semaine de relâche et puis ce qui se passe, les frontières, prenons un exemple, la Colombie-Britannique a très bien évolué, puis je suis très content pour eux comme tel. Très rapidement, la Chine a fermé ses vols. Tout ce qui s'appelle l'Ouest, je vous dirais, du Canada, puis l'Ouest américain, il y a effectivement eu des cas, mais rapidement, comme les frontières se sont fermées, et puis c'est beaucoup des travailleurs, des gens qui viennent de la Chine, le bombardement a été différent. Nous, au Québec, il y a eu la fameuse semaine de relâche, il y a eu la France, l'Italie, les gens vont beaucoup dans ces pays-là, il y a eu le New York avec les communautés, ça a été un bombardement qui nous a... Si on aurait coupé ça antérieurement, on aurait probablement mieux agi, par contre, on avait quand même des problèmes. Il y aurait fini par rentrer le virus, il y a eu quand même le problème des CHSLD, il ne faut pas se le cacher. Oui, mais en même temps, si on l'avait fait, c'est facile à dire après, mais il va y avoir une commission technique, il va peut-être... Il y a une enquête du coroner, vous allez tout mettre sur la table, les informations que vous avez, vous allez collaborer, parce qu'il faut aller au fond des choses, on ne peut pas se satisfaire de chiffres et statistiques, de toute façon, les statistiques jouent contre nous aussi. Oui, non, écoutez, moi, je vais vous dire très honnêtement, à chaque fois, à chaque jour, les décisions qu'on a prises, on l'a fait du mieux possible, mais avec toutes les incertitudes scientifiques que ça représente. Puis c'est clair qu'on va collaborer, parce que moi, honnêtement, et je tiens à vous dire tout de suite, voyez-vous, quand on a relâché, par exemple, puis qu'on a fait des écoles en périphérie, tout le monde, nul le monde au Canada, personne ne voulait qu'on le fasse, qu'on le fasse, on évaluait, nous, que le risque était potentiellement gérable. Heureusement, les enfants ne seraient pas très malades. Ça a été une très belle expérience, parce que, vous savez, il y a le COVID-19, il met les effets paradoxaux du COVID-19 chez les enfants, etc. C'est clair qu'on a appris énormément de choses, puis je tiens à vous dire une chose, on va en apprendre encore au courant des processus. Puis nous, là, on n'est même pas terminé cette vague-ci, qu'on est déjà en train de penser à la prochaine. Justement, le docteur Fauci, votre homologue américain, dit, je ne peux pas parler de deuxième vague maintenant, n'a pas fini la première vague. Votre impression, c'est que notre première vague n'est pas terminée encore? C'est-à-dire que notre première vague, on est en bonne direction, OK? Puis on dirait que ce virus-là a de la saisonnalité, si vous me permettez, de telle sorte qu'au Québec, actuellement, c'est le moment, le mieux moment probablement pour déconfiner parce que le virus ne circule pas tant que ça. Par contre, pour moi, là, les déconfinements massifs qu'on a fait pourraient réentraîner une recirculation qui ramènerait, je vous dirais, une recrudescence de cette vague-ci. Mais quand je parle de deuxième vague, je parle de véritablement de quand la saisonnalité du virus va recommencer, ce qu'on pense, c'est à l'automne puis à le début de l'hiver. Mais ce qui est très bizarre, c'est que les États du Sud américains, on pense à la Floride, le Texas, l'Arizona, il y a des augmentations incroyables de cas, les pires depuis le début, et on est toujours dans la première vague, les cas augmentent puis il fait chaud. Alors, on peut questionner... Oui, vous avez raison. La saisonnalité, elle peut varier aussi d'un pays à l'autre puis il y a différents facteurs qui peuvent être faits. Puis effectivement, les endroits où ça n'a pas circulé, c'est en train de circuler. Et ailleurs dans le monde, alors que ça l'avait arrêté, ça recommence notamment en Pékin, en Chine, etc. Il faut vraiment être aux aguets. Être aux aguets, mais en même temps, vous avez beaucoup de pression puis il n'y a pas de décision qui vient de Québec ou de votre part. Le masque. Vous avez des professionnels qui vous demandent recommander le masque. Aujourd'hui, on apprend que la Californie demande maintenant le masque dans les endroits publics. Même des villes de la Floride, du Texas, de l'Arizona vont imposer le masque. Alors, pourquoi vous ne le faites pas? On ne parle pas d'État policier ici, là, mais ne serait-ce que d'éviter de commettre à nouveau des erreurs à partir du moment où on sait maintenant que c'est un bon outil de contrôle. C'est aussi ça changeant en cours de route. Oui, je vous remercie pour la question. Vous savez, la chose la plus importante à mon sens, qu'il fallait apprendre aux Québécois, c'est que la meilleure mesure de protection, ça va demeurer la distanciation de deux mètres. Ça, c'est véritablement, à mon avis, la meilleure mesure associée à l'hygiène respiratoire qui inclut le lavage de mains et associée maintenant au masque. On le recommande très fortement. Je le porte partout, moi, quand je suis à l'extérieur et que je risque de rencontrer quelqu'un à deux mètres. Mais ce n'est pas assez de recommander. Non, mais c'est ça. Laissez-moi terminer. Pour ce qui est de le rendre obligatoire, je pense qu'on est en train de faire les analyses. Tous nos experts, actuellement, ne l'ont pas recommandé. Je tiens à vous le dire. C'est ça que... Sauf, vous allez me dire, il y a des groupes de médecins qui l'ont fait. Des gens, mais quand on regarde des gens qui font de l'analyse santé publique, des effets pervers de rendre obligatoire, des effets sur les populations qui ont des problèmes, qui vont être plus vulnérables et qui n'auront pas les masques, qu'est-ce qu'on va faire? On va-t-il leur en donner? C'est ça pour vous dire que, je vais juste vous dire une chose, si vous me permettez, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Là, on compte sur la conviction à la population. Puis s'il faut contraindre, on ira à la contrainte. Mais vous savez déjà que les États où il y a eu les masques par culture, ne serait-ce que les pays d'Asie, là, ils l'ont porté. Puis les cas ont été mieux contrôlés. Les bilans sont meilleurs. Oui, dans des gens qui ont déjà porté le masque depuis longtemps et de façon adéquate. Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne fait pas partie de notre arsenal. D'ailleurs, je le dis, je le recommande fortement. Puis je le reconsidère aux Québécois, plutôt qu'on soit obligé d'aller le rendre obligatoire, commencez donc à le faire. Par contre, si, dans un contexte de deuxième vague, on verra les décisions qui seront prises, je ne veux pas m'avancer aujourd'hui pour vous donner une date, mais cet dossier-là est pris en sérieuse considération. Et même si on m'a accusé de dire que je ne suis pas quelqu'un qui était pour les masques, ce que je vous disais est encore. Je le dis encore. C'est important. La preuve que c'est super efficace demeure encore à être démontré. Il y a des débats scientifiques là-dessus. Ce qui est clair, c'est qu'il faut l'utiliser, mais surtout, pour ne pas revenir à un confinement comme on a vécu antérieurement, soyons distants de deux mètres, changeons la façon de travailler. On va en parler du confinement. Oui, allez-y. Parce qu'on doit aller une pause. Mais changeons notre nouvelle normalité. On ne peut pas revenir à avant la pandémie, la COVID-19. On peut retravailler différemment, on peut être socialisé différemment, mais le deux mètres va demeurer, à mon avis, c'est comme si on fonctionne dans une société, mais on n'est pas obligé d'être confiné à la maison. Merci, Docteur Arruda. On a parlé du masque après la pause. On attend une décision. Vous avez beaucoup de pression là-dessus. Parlons du confinement. Il y a beaucoup de déconfinement qui frustre beaucoup de monde dans le milieu culturel, même dans le monde des spas. Il dit, pourquoi les piscines publiques sont ouvertes, les bains ne le sont pas? Je vais citer M. Legault, cette semaine, dans son entre-jeux, au Journal de Montréal. Il dit, moi, je me suis senti très seul. Je ne sais pas comment vous avez accueilli ça, non, M. Arruda, parce que vous étiez là avec lui tous les jours. Mais sur le confinement, c'est délicat, il dit, il dit, on était prêt, Docteur Arruda était prêt. Docteur Arruda aurait laissé quelques jours de plus, mais il a choisi de suivre, il a choisi de suivre son instinct. Ça, c'est M. Legault. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, je dois vous dire, comment je suis prêt à vous dire? Vous savez, quand vous abordez une question comme ça et vous demandez à un gouvernement de tout cesser les activités, votre niveau de sécurité est là. Je l'ai vendu, mais je suis très clair avec ça, je ne m'attendais pas à une prise en compte de cette nature-là parce que, vous savez, M. Legault est reconnu comme étant un homme qui veut faire valoir l'économie du Québec. C'est très bien. Là, moi, j'arrive avec mon histoire de virus qui va être une catastrophe si on ne fait pas des actions comme telles. Je dois vous avouer très honnêtement que je l'ai vendu, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde aussi. Quand il l'a fait, ça a été pour moi un soulagement parce que je n'ai pas eu à convaincre pendant des heures et des heures et des jours. Et donc, on a pu agir très rapidement. Il dit que vous, vous l'auriez fait plus tard, le confinement. Vous vous dites que vous êtes... Quand on parle de plus tard, c'est que c'était peut-être dans deux jours. Au lieu de le faire dès le lendemain matin ou la journée même, je me rappelle ces journées exactement, c'était comme pour le faire cette semaine. Vous comprenez ce que je veux dire. Le faire cette semaine, lui, il aurait pu dire j'allais y penser pendant 48 heures. Non, pouf, il a pris la décision. C'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là, mais je ne vais pas le dire pour attendre une semaine, deux semaines. C'est juste que vous comprendrez, c'est quelque chose. Et ailleurs, ils ont confiné ailleurs, mais il y a des secteurs qui n'ont jamais fermé. Alors que M. Lebas a dit c'est sérieux, c'est une question de santé, alors où il va? Parce que chaque jour où on a des mesures de contrôle, puis c'est ce que vous nous disiez en début, ça sauve des vies, mais les mesures de contrôle sont arrivées tranquillement, pas vite. Et plusieurs ont soulevé la question, je ne peux pas ne pas vous la poser, docteur Arruda. Cette fameuse semaine de relâche, vous étiez au Maroc, vous êtes resté en vacances, il y a eu une vidéo qui a circulé où vous vous moquez un peu du virus. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que si vous aviez été aux commandes ici, vous auriez senti l'urgence que nous, on sentait ici, quand on était sur le terrain? Écoutez, Mme Dussault, je l'ai dit plusieurs fois, puis par respect pour vous, je vais vous répondre encore une fois. je suis quelqu'un qui se sent coupable très facilement. Vous, c'est la première fois que vous avez posé la question. je suis allé parce que j'avais un engagement de présentation. Très honnêtement, plus profond de mon coeur, ma présence physique au Québec n'aura rien changé à l'évolution ni à la prise des décisions. J'étais en contact régulier et j'avais dit, quoi que ce soit, il va changer quelque chose, je vais revenir. Les gens pourront penser ce qu'ils veulent de ça, mais je peux vous dire, étant, ayant été en santé publique depuis des années, j'ai manqué des vacances régulièrement, etc., j'étais là-bas, je demeure convaincu qu'il y avait des gens qui avaient des orientations, les gens parlent d'approvisionnement de masques, etc., j'étais tout en cours et ma présence physique au Québec n'aurait pas été différente et j'ai travaillé même dans la nuit à cause du décalage horaire là-bas pour être capable d'être en contact avec ma caisse. Oui, parce qu'une des choses qui a manqué en début, c'est de matériel. On a l'impression, puis c'est par la presse qu'on l'a su, que ce qui se disait à Québec avec le trio dont vous faisiez partie, c'est qu'il manquait de matériel ou on le rationnait et qu'au fond, au final, ça a pu avoir des conséquences extrêmement dramatiques. On n'avait pas toute la transparence à laquelle on aurait dû s'attendre. Parce que le matériel... En la SHSLT, il y a du monde qui n'a pas eu de matériel malgré les directives. Oui, écoutez, on est un réseau excessivement complexe. Je peux vous dire, du matériel, on a été excessivement transparents, en vous disant même, des fois, on en a pour deux jours, le blues, tel, 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 tel élément. Les choses ont été là. Dans un réseau complexe comme le nôtre, il n'est plus arrivé qu'il n'y a eu des problèmes de distribution. Il y a un endroit qui a manqué de matériel comme tel. En même temps, c'est ça, c'est une grande leçon. Et les commandes ont été passées très rapidement par rapport au matériel, mais un peu comme dans n'importe quelle crise. À un moment donné, on avait même des commandes qui étaient promis pour le Québec qui ont été arrachées ou même volées même sur les terres, je veux dire, en Chine, par d'autres fournisseurs. Dans le fond, ça démontre jusqu'à quel point, à un moment donné, on était dans une situation que ça devenait difficile même. Je peux vous dire que les gens d'approvisionnement chez nous ont eu toutes sortes d'informations avec des fausses pistes, des vraies pistes, et tout a été fait avec une grande... Mais il y a eu un problème. Ça, j'en conviens. J'espère qu'on pourra faire la lumière sur tout ça et surtout qu'à la fin de ça, je vous dirais que ces problèmes-là, ces faiblesses-là soient corrigées, un, pour la deuxième phase, et deux, que les mortalités qui sont arrivées me servent au moins à ce qu'on puisse faire des choses différentes. On se questionne sur la façon aussi dont on fait... dont on prend soin de nos personnes aînées dans notre société. Oui, parce qu'au fond, si on voit venir la deuxième phase, vous dites qu'on ne va pas reconfiner. J'ai une petite question rapide pour vous. Ça veut dire qu'on ne fermera pas tout parce que... Est-ce que vous êtes de ceux qui croient que le remède, le confinement, est pire que le virus lui-même et donc on irait à la pièce, c'est ça? On est bien... Moi, je pense que le confinement n'est pas pire que le virus parce que sans confinement, on aurait été dans des choix, si vous me permettez, où, dans notre première vague qu'on a connue, en plus du drame des chefs de CLD, on aurait eu des jeunes ou des gens pour lesquels on aurait eu un système de soins complètement dépassé et qu'on aurait été obligé de choisir entre M. Y et M. X ou Mme Y, Mme X pour aller aux soins intensifs. Et ça, on ne l'a pas vécu. Par contre, c'est clair, à mon avis, qu'on en sait plus. Les enfants sont moins malades que ce qu'on prévoyait. Les enfants, ce n'est pas eux les transmetteurs à des personnes déjà âgées comme l'influenza. Donc, ils vont pouvoir probablement être encore à l'école. On n'aura pas besoin de fermer ce secteur-là. Par contre, on ne sait jamais comment le virus va frapper. Notre objectif, c'est de dire si les gens travaillent différemment, si les gens vont au restaurant différent, si les gens maintiennent le 2 m, c'est comme si, dans les faits, ils sont confinés, ils peuvent fonctionner. Mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Il y a des gens qui attendent encore des annonces. En avez-vous d'autres? Oui. Oui, écoutez. Là, vous comprendrez et je peux comprendre que les gens, ils disent pourquoi moi puis lui puis ce qu'on parle. Vous savez, confiner, ce n'est pas compliqué. C'est juste tout le monde pareil, tout le monde en dedans. C'est la situation. Ressortir les gens, il faut y aller par étapes. Il n'y a pas de recette parfaite. C'est travailler avec les experts, avec les gens du patronat, avec les travailleurs de ce secteur-là. Il y a des guides. Là, on s'en va plus vers voici ce qui ouvre. Parce qu'on a fait tout le monde, voici ce qui reste fermé. Là, on va dire voici, tout est ouvert, sauf. Ça, ça s'en vient au cours des prochains jours. À ce moment-là, les choses vont être claires et on va se voir qu'est-ce qui peut ouvrir et qu'est-ce qui ne pourra pas ouvrir. Parce que les gens d'affaires, même de compagnie aérienne, une lettre ouverte aujourd'hui dans de l'Obenmail qui disent au premier ministre, écoutez, de toutes les provinces et du Canada, faites quelque chose. permettez-nous de revenir à une certaine normalité d'une certaine manière. Petite question sur le traçage. Monsieur Trudeau a annoncé finalement sa décision. Ça avait coulé depuis une dizaine de jours, le Shopify pour le traçage dépistage. On a été faible sur le dépistage et le traçage, vous en conviendrez. Ça a pris du temps. êtes-vous en faveur d'une application? Oui, j'aurais aimé. On a atteint, pour ce qui est du dépistage, on a atteint le 14 000 qu'on voulait avoir à un moment donné, mais ça a rapidement chuté. Là, tout simplement, il faut que vous compreniez, il y a moins de cas. Le nouveau test n'est plus difficile à atteindre. On va travailler pour être capable de le faire. Ce qui va être très important surtout, c'est qu'on ait cette capacité au moment où une deuxième vague va venir. Mais on travaille quand même actuellement à réaugmenter. Déjà, depuis avant hier, il y a une augmentation. On va retester des travailleurs, on va aller dans le système de santé et on va aller. Pour ce qui est de l'application de traçage, on a eu des travaux qui ont été faits. C'est un élément intéressant qui complète les autres interventions, mais qui ne vient pas replancer les mesures de santé publique et les investigations de cas et de contacts. Et comme le Canada, on va probablement avoir à prendre une décision. Puis idéalement, c'est sûr que plus on a de gens qui vont l'utiliser, mieux ça va être. Le défi qu'on va avoir ici comme ailleurs, c'est l'adhésion des gens. Parce que si seulement 20 % des gens l'utilisent, ça n'a pas le potentiel que si 80 % des gens l'utilisent. Donc ça serait la même application. Ça serait la même application au Canada. Ça concerne 2000 ans. Et honnêtement, là, je ne veux pas parler pour une décision qui n'est pas dans mon secteur. Je peux être consulté sur le besoin, mais pas sur la solution. J'ai l'impression qu'on va s'enligner probablement sur les mêmes contraintes. Parce que le principal contrainte que les gens voyaient, c'est toute la question reliée à la confidentialité des données. et les personnes. D'accord. Des questions, on va les présenter en rafale, docteur Arruda. Ça touche les personnes de 70 ans et plus qui se sentent oubliées. Que ce soit Pauline Jacob qui dit qu'il faudrait peut-être préciser à nouveau les consignes pour les 70 ans. Louise Trudel, qu'en est-il du déconfinement des 70 ans et plus? Imaginez, il y en a qui se pensent encore enfermés chez eux, docteur Arruda. René Lachance, est-ce que les aînés à domicile seront déconfinés même sans la présence d'un vaccin? Je peux rajouter Julie Tléroux qui est, je ne sais pas si elle a 70 ans et plus, elle me dit est-ce que je peux aller en voiture avec une amie cet été? Il y a tellement compliqué vos conseils, l'interprétation, même la police s'enfargerait, parlez-moi de l'expression d'une contravention pour des gens de 80 ans. Oui, je comprends. Je comprends très bien. Honnêtement, je vais vous dire, le citoyen de, en haut sur ce que ça te disait, c'est un citoyen à part entière. Moi, à mon sens, il faut juste qu'il comprenne que lui, puis surtout sur les maladies chroniques ou même plus jeunes qui ont des maladies chroniques ou immunitaires qui sont plus à risque. Mais très honnêtement, honnêtement, pour moi, les personnes de 70 ans sont déjà déconfinées. Là, il y a des questions d'interprétation agrofiatoire. Je suis toujours étonné d'entendre des histoires d'horreur où des gens de 70 ans, c'est important que ces gens-là puissent marcher. C'est important que ces gens-là ne tombent pas en problème de santé mentale et de l'isolement. J'espère qu'on va être au clair avec ça. Je vous dis tout de suite. Si vous avez 70 ans, vous êtes en bonne santé, vous respectez les consignes de distanciation de 2 mètres ou vous lavez les mains, etc. Revenez à une vie quasi normale. Et les petits-enfants avec leurs grands-parents? Les petits-enfants avec leurs grands-parents, heureusement, maintenant, on se rend compte que les petits-enfants ne sont pas nécessairement ceux qui transmettent la maladie et il n'y a pas tellement de transmissions. Ça, je vous dirais. Utilisez votre jugement. C'est sûr qu'on ne recommande pas nécessairement de passer gros temps collés, bécotés, etc. parce qu'on ne sait jamais. Un gros câlin, là... Un gros câlin dans le coude. Un gros câlin dans le coude, là. Un gros câlin dans le coude. Écoutez, je pense que c'est important. C'est important pour l'enfant. Avant de voir son grand-parent, c'est important pour le grand-parent. D'accord. Puis faites-le maintenant. C'est le temps de le faire parce que ça ne circule pas. On verra. Mais je pense honnêtement que malheureusement, pour toutes sortes de raisons, puis je ne fais plus, ce n'est pas personne, les gens ne comprennent pas toujours nécessairement les consignes. C'est compliqué. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas assez clair. Je vais vous dire, si vous avez 70 ans, vous êtes en bonne santé, reprenez une vie normale, allez marcher dehors, pas besoin d'être confinés. Il y a même eu des situations où dans les RPA, les gens s'empêchaient. Il faut dire que des fois aussi, c'est d'autres personnes qui ont peur pour d'autres personnes qui prennent des règles et qui les interprètent. Mais paraît que c'est réglé, les RPA. Dernière question. Vous avez été porté au nu. Vous êtes devenu une star. Il y a eu toutes sortes d'effigies et de T-shirts et tout ce que vous voulez. Les dernières semaines ont été plus difficiles. vous avez été écorchés. Avez-vous l'impression que votre crédibilité en a pris un coup? Écoutez, je vais vous le dire bien honnêtement. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que les gens aient confiance. Est-ce que ma crédibilité en a pris un coup? Les gens vont juger là-dessus. Moi, j'ai toujours agi pas tout seul, avec toutes mes équipes de santé publique, la façon la plus transparente, etc. Et c'est clair que confiner, c'est facile. C'est clair que déconfiné, c'est très difficile. L'autre élément, si vous me permettez, j'ai toujours été moi-même. Tout ce succès-là, je ne l'ai pas cherché. J'ai toujours su que ce qui monte très haut peut redescendre très bas. Je ne me gonfle pas la tête du tout avec ça, mais je passerai toute ma vie à vouloir aider et protéger les gens en fonction des données de santé publique. Quand on est dans des situations comme celle-ci, il y a des gagnants, il y a des perdants. Il y a des gens qui vont même dire que le COVID-19 n'existe pas. C'est une machination qu'on a trop fait et qu'on a détruit certaines industries. Moi, je demeure convaincu qu'on a fait ce qu'on pouvait et ce qu'on a fait de mieux. Par contre, je demeure excessivement encore préoccupé par le drame qui a été vécu dans les maisons pour nous aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec nous ce soir. On se reparle bientôt, j'espère. Oui, je vous souhaite à tous un bon été et n'oubliez pas deux mètres, la vache de main et puis portez le masque. Il y a des mètres et des mètres et demi, ça va faire partie d'une autre entrevue. On n'a plus le temps ce soir. Merci, docteur Arruda. On retient le deux mètres. Au revoir. Merci.